Dean Elvis Okomita Nisan méprise le ministre Raymond Zafirem Boulogne dans un autre jour qui nous a été envoyé par un intervent. Il reproche à ce dernier son cuisant échec aux législatives du 10 juillet 2022 dans la localité de Ngobo. Ce dernier s'est permis d'adresser une lettre aux responsables des bureaux de vote pour protester contre la possible victoire de son rival politique. À mon âge actuel, à mon âge actuel, le ministre Mboulogne n'était pas encore ministre dans sa vie. Et même si je mette 10 ans sur mon âge actuel, je n'aurais pas encore l'âge que lui est rentré au gouvernement. Donc tu vois, je peux attendre 10 ans en train de gérer mes affaires, de faire mes business et puis de revenir dans 10 ans. Mais lui ne sera plus la lutte. Ceux qui ont le destin de mourir pendu ne se noient pas. Donc Denis Sassou Nguesso est au palais. On peut dormir calmement, rien ne va. Ça c'est des grimaces. C'est un secret pour personne. Les deux hommes politiques se détestent mutuellement. Nous nous souvénons encore de la violente altercation de l'ancien ministre délégué auprès du premier ministre chargé des relations avec le parlement du dictateur Denis Sassou Nguesso avec l'un de ses anciens collaborateurs qui, depuis lors, s'est rapproché de Raymond Zafira Où ? Ou soit très libre ? Il ne s'est pas again. Tu ne me touche pas ! 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 C'est bon. Ce natif teke, bien qu'étant proche du régime totalitaire de Déni, Sassou, Nguesso, peine à comprendre la duplicité de son patron, qui n'est autre que le commanditaire de son échec ou législatif. Lorsque la parentocratie bat son plein au sommet de l'État, la politique prend de l'eau, pour paraphraser le général Golo Nelé. En politique comme dans la vie, la confiance a une date d'expiration. Merci à toutes les personnes qui s'avonnent à notre chaîne YouTube. Merci à vous qui nous écoutez. Excellente journée à vous. Au revoir.